Nous voici dans notre nouveau verger. Alors dans cet espace ici, il y avait juste une prairie, une haie et c'est entouré de route. Donc c'est un endroit un peu bruyant, vous entendrez peut-être passer les voitures, où on vient un peu moins souvent. Et donc on a décidé de s'installer dans cet endroit qui est très ensoleillé. C'est parfait pour les fruitiers, il y a vraiment du soleil, c'est très bien pour eux. On a choisi des arbres fruitiers palissés pour le gain de place. Ça m'a permis de mettre un maximum d'arbres fruitiers différents. Ici c'est toute une rangée de pommiers, il n'y en a pas deux pareils. Là-bas j'ai une rangée de poiriers, j'ai la rangée des anciens fruitiers qui ont été déplacés, mélangés, pommiers, poiriers. On a aussi une rangée de vignes, là-bas c'est une rangée avec des petits fruits. On a quelques pruniers, quelques cerisiers, voilà à peu près pour l'étendue des arbres fruitiers différents qu'on peut avoir ici. Donc là c'était intéressant pour faire un verger parce qu'on est bien exposé. Le soleil se lève ici, va se coucher là-bas, donc il y a vraiment du soleil toute la journée. Il y a la haie qui protège un petit peu des vents dominants. Donc on s'est dit que ce serait vraiment un endroit idéal et vraiment adéquat pour faire ce verger. Ici dans ce nouveau verger, je voulais profiter de l'espace pour mettre un maximum d'arbres. Donc j'en ai mis à peu près 150. Je voulais tester vraiment beaucoup de variétés différentes. C'est pour ça que j'ai choisi des arbres fruitiers palissés, parce qu'ils prennent peu de place. Ils vont rester à cette taille-là, même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils auront toujours ces tailles-là. Le tronc sera plus gros, mais ils seront coupés en hauteur. Les branches latérales seront rapprochées du tronc. Ils garderont à peu près la même taille. L'intérêt aussi des arbres fruitiers palissés, c'est que ce sont des arbres qui sont déjà âgés, qui ont déjà au moins 8 ans de culture quand on les trouve en magasin. Et donc, on le voit sur quelques-uns, ils se mettent à fruit pratiquement dès l'année qui suit la plantation. Donc ça, c'est déjà vraiment intéressant. Ce qu'il nous reste à faire dessus, c'est tout simplement poser les baguettes pour maintenir leur forme. Ça, c'est un long travail. Et puis, on est en début d'été, il va falloir que j'attaque l'éclaircissage. Et vous avez remarqué aussi qu'on a profité dans cette prairie pour faire des espaces de tontes différenciés. La première opération pour la plantation de ce verger, ça a bien sûr consisté à planter les piquets, étirer les fils de fer. Et ensuite, seulement, on a installé les arbres. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que comme c'est des arbres qui viennent d'être plantés, c'est des arbres qui ont besoin d'être arrosés le premier été, voire les deux premiers étés, on a mis du paillage. Ça va limiter énormément l'évaporation, ça va faciliter le désherbage. Là, on en voit quelques-unes qui ont réussi à pousser dans le paillage. On va les retirer avec un couteau désherbeur, un petit transplantoir, ça va aller très vite. Parce que ces mauvaises herbes, elles peuvent faire une forte concurrence sur de jeunes arbres qui n'ont pas encore de racines bien enfouies en profondeur. Et le paillage qu'on a utilisé ici, on a paillé avec du broyat de bois. Et comme on n'en avait plus pour cette rangée-là et celle de derrière, on a utilisé simplement des tontes de gazon, du gazon frais. C'est riche en azote et ça fait une bonne matière nutritive qui va se composter tout doucement, comme le paillage bois, et qui va venir enrichir ce sol. Sous-titrage Société Radio-Canada